Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn pour un témoignage puissant. Aujourd'hui nous recevons une soeur, excusez-moi. Aujourd'hui nous recevons une soeur, une soeur qui va tout simplement nous révéler des choses audios comme eux, mes frères et soeurs, vous serez plus étonnés qu'étonnés. Ah, un combat sérieux va être mené ici et vous, vous devez entrer dans ce combat là aussi. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel, et le diable c'est démoin. Il faut tout simplement attaquer des gens ici et vous devez voir comment ça se passe et comment se défend. Une seule chose à avoir, la crainte de Dieu et la parent de Dieu, le tout combiné avec la prière, ça fait quelque chose d'extraordinaire qui pourra déstabiliser le diable. Avant d'entendre ce témoin puissant, mes frères et soeurs, nous allons prier, demandez à nous aider parce qu'un témoin puissant est un témoin puissant, et dans les témoins puissants, on entend des choses vraiment hors du commun. Soyez prêts mes frères et soeurs, ça va être chaud, et ce n'est pas la première vidéo, il y aura une deuxième vidéo qui va venir le 24 décembre, le lundi 24 décembre prochain, nous serons là en spécial. Prions ensemble mes frères et soeurs, disons Seigneur Jésus, s'il te plaît, assiste-nous tout au long de ce témoignage puissant. Que toi-même tu sois là, que ta puissance soit avec nous, guide-nous tout au long de ce témoignage puissant, permet que tous les équipements se remontent bien, vers tous les abonnés qui sont connectés, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui regardent ces témoins puissants, parce qu'aujourd'hui nous voulons découvrir exactement ce que tu aimerais qu'on découvre. Seigneur Jésus, que ton sang nous purifie, éloigne de nous tous les mauvais esprits, éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi, éloigne de nous tout ce qui ne te glorifie pas, tous les mauvais esprits qui sont logés autour de nous soient liés. Lise tout le mauvais esprit, que tous ceux qui ont été enchaînés par l'ennemi, qui seront même sacrifiés, aujourd'hui je les détache au nom de Jésus, libère-les, descends de l'hôpital et libère toutes les personnes qui sont captives au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta puissance Seigneur descend sur nous ce matin, descend sur nous ce soir, selon le pays où on se trouve, que ta main puissante Seigneur descend sur nous, tous ceux qui sont couchés sur les lits des hôpitaux, même à la maison, tous ceux-là aujourd'hui, descend chez eux, que ta puissance descend pour les délivrer, tous ceux qui ont perdu l'espoir, qui ne savent plus quoi faire, que toi-même Seigneur tu les visites aujourd'hui, visite-les aujourd'hui, nous avons besoin de toi Seigneur pour nous guider, libère-nous des chiens de l'ennemi, libère-nous des chiens de l'ennemi, tous les esprits de pauvreté que le diable a balancé sur les abonnés, quoi que ce soit, qui qu'elle ce soit dans le monde, même parmi nous, au nom de Jésus qui soit libéré, libère tout le monde aujourd'hui Seigneur, dans tes os nos prières, libère ton peuple, libère ton peuple et que l'année 2019 soit une année de grâce et de bonheur et de paix, en abondance, de prospérité pour nous, lit tous les mauvais esprits afin que cette année soit extraordinaire et que nous puissions travailler encore plus avec toi Jésus. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Applaudissez mes frères et sœurs. J'aurais abandonné. Le diable ne s'est pas arrêté de me combattre. Son but était de me couper les mains qui exécutaient le délivrance du peuple. Nous avons le vidéo du témoignage de ce qui se passa sur mon lieu de travail où l'attaque du diable était perpétrée. C'était en 2007 à 9h30. J'avais remarqué que la machine sur laquelle je travaillais ne fonctionnait pas correctement. J'ai appelé le superviseur qui est venu le réparer, mais il n'a pas fait le travail correctement. En fait, elle a retiré le dispositif de sécurité de la machine. Ceci m'a exposé au danger, et quand je suis arrivée au travail, il y a eu un grave accident. J'ai presque perdu tous mes doigts dans cet accident, mais le Seigneur était au contrôle. Et malgré le choc, l'éternel a tout de même gardé tous mes doigts. J'avais reçu une choc et les cicatrices sont là, mais je glorifie le Seigneur car j'ai tous mes doigts. Ainsi j'ai continué de servir Dieu malgré la condition de ma main. Ce jour-là mes doigts étaient coupés, je les ai presque perdus. Mais grâce à Dieu j'ai toujours mes doigts. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur les délivre toujours. Grâce à ce verset, j'accepta tous les épreuves et les combats perpétrés contre ma vie par Satan. Ça veut dire que grâce à la parole de Dieu, sur juste ce simple verset, cette phrase-là, elle y croit, elle a tellement cru que franchement, elle sait qu'avec la parole de Dieu qu'elle veut entendre, elle peut vaincre tous les combats orchestrés par le diable. A ce verset, j'accepta tous les épreuves et les combats perpétrés contre ma vie par Satan, et je les ai acceptés comme normal, parce que le Seigneur me délivrait toujours de mots qui m'arrivaient. Alors que j'avais cet accident, de nombreux serviteurs de Dieu travaillaient pour dérouter l'œuvre de Dieu auquel le Seigneur m'avait appelé. J'étais le pasteur de l'église de maison. Plus tard un homme de Dieu est venu me dire que le Seigneur Jésus-Christ lui a fait savoir que nous devrions quitter la maison et louer une salle. Sans tarder nous avons trouvé une salle, lorsque nous avons commencé à nous rassembler dans la salle, il y avait beaucoup de monde qui venait, il y avait beaucoup de gens d'origine étrangère et beaucoup de gens du Caraïbe. Je t'ai reconnaissant au Seigneur pour avoir envoyé des gens de différents horizons, puis un jour, nous avons reçu le même prédicateur qui nous avait instruit de trouver une salle. Il est venu et a trouvé beaucoup de gens dans la salle, et a commencé à dire à chaque membre de notre congrégation « Ta place ne pas ici ». Il disait aux gens « Le Seigneur ne te veut pas ici mais ailleurs ». En conséquence, nous avons perdu des membres à cause de ce prédicateur. Des personnes ayant de bons revenus ont quitté l'église et j'ai été laissé avec des personnes qui ne pouvaient pas supporter et soutenir l'œuvre de Dieu financièrement, car ils recevaient des allocations de chômage. En conséquence j'ai dû payer la salle par moi-même, au fil du temps c'était devenu trop pour moi. En fait, je devais payer mon propre loyer et je devais payer la salle paroissiale. En plus de cela je devais payer notre cellule au Congo, car nous avions ouvert une autre branche au pays. Par la grâce de Dieu nous avons décidé de retourner à la maison. Alors que nous avons continué à prier, j'ai remarqué que les choses sont devenues dures, comme si le ciel était fermé. J'ai remarqué que je priais pour les gens. Ils voyaient la main du Seigneur dans leur vie. Pourtant je ne voyais pas la main du Seigneur dans ma vie. J'avais l'impression que le ciel était fermé dans ma vie. Dieu merci en 2013 ma nièce arriva, et je lui ai demandé de me soutenir dans la prière parce que rien ne fonctionnait dans mon ministère. En outre, chaque fois que je suis invitée par des hommes de Dieu ils me donnaient des promesses d'assistance et d'aide. Ils promettaient de me soutenir, mais cependant, quand je commence à prier pour les gens dans leurs églises, comme la grâce et l'onction se manifestaient, et alors que les gens étaient guéris et de l'ivraie, ils devenaient réticents. Ils devenaient jaloux. Oh, c'est la faute-dire, faute-dire, ma faute-dire, ma faute-dire, c'est ça. Ah, la jalousie transforme les gens en sorciers. Même l'une des vidéos qu'on a traité récemment en a parlé. Si tu vois que quelqu'un est pénible puisque toi, ah, pourquoi tu es jaloux ? Ne le sois pas. Contente-toi de ce que tu te donnes, et un jour Dieu se souviendra de toi aussi. Il semblait intimidé par la grâce et l'onction qui se manifestent dans mon ministère. Chapitre 2 Le début de 120 jours de jeûne et prière Plus tard, en raison de cette dureté j'ai commencé une série de prières avec ma sœur Julia. Alors que la prière se poursuivait, le Seigneur me demanda d'arrêter mon travail. Le Seigneur était sur le point de faire quelque chose de grand. Je pensais qu'il m'appelait à temps plein. Le Seigneur m'avait instruit d'arrêter mon travail et l'église de maison que je conduisais. J'ai dû arrêter l'église non par la manque de la main de Dieu ou des moyens mais par instruction du Seigneur. Je vais dire que Dieu manifestait sa main et sa face dans la vie de gens qui me consultaient pour leurs problèmes. Mais cependant mes problèmes personnels étaient trop et j'étais submergé des difficultés. Le Seigneur m'a convaincu que les gens doivent voir sa main dans ma vie personnelle, tant que je continuerai à prier pour les autres et ils verront la main de Dieu. Mais s'il n'y a pas de gloire dans ma vie personnelle les gens en douteront et ne me respecteront pas. Le Seigneur dit, vous priez pour les autres. Je manifeste ma gloire et ma main. Mais le temps est venu pour vous de voir ma main dans votre vie personnelle. J'étais fortifié et déterminé à voir la main de Dieu. J'ai dit Seigneur, dans le passé j'ai fait 5 jours de jeûne, puis 10 jours de jeûne, puis 21 jours de jeûne et de prière, et j'ai pu faire 40 jours de jeûne et de prière. Enfin j'ai dit à Dieu, Seigneur, maintenant je vais faire 120 jours de jeûne et de prière. J'ai dit Seigneur, dans ces 120 jours de jeûne et de prière si vous n'agissez pas dans ma vie et si vous ne montrez pas votre puissance pour me délivrer je vais vous quitter parce que je suis fatigué. Chapitre 3 Les trois types des ennemis qui sont nos adversaires. Bien aimé, aussitôt que j'ai commencé à jeûner, le Seigneur m'a recommandé de faire une retraite. Le Seigneur m'a ensuite donné un sujet de prière appelé, Ennemi Ami. Je devais prier pour connaître mes amis qui sont mes ennemis et adversaires. J'ai dû communiquer ce sujet de prière à toute l'église. En fait, il y a trois sortes d'ennemis. Nous avons l'ennemi Ami, l'ennemi lointain et l'ennemi inconnu. Le Seigneur me dit, dis à l'église de prier, et pendant cette prière je vais révéler et exposer ces trois types d'ennemis dans votre vie et dans la vie. L'ennemi lointain et l'ennemi inconnu, le Seigneur me dit, dis à l'église de prier, et pendant cette prière je vais révéler et exposer ces trois types d'ennemis dans votre vie et dans la vie de chaque membre qui va prier. Lorsque l'église a commencé à prier sur ce sujet, de nombreuses personnes ont reçu la révélation de leur ami qui était leur ennemi. Les uns ont été revelés leur ennemi lointain, et d'autres ont reçu la révélation de leur ennemi inconnu, bien-aimé. Tu dois savoir que dans ta vie tu as des ennemis qui sont parmi tes amis qui sont à ta proximité, d'autres sont des ennemis lointains, et d'autres sont des ennemis inconnus que tu ne connais pas, et donc nous avons prié à ce sujet pendant un mois. Par la suite, le Seigneur nous a demandé de nous retirer en retraite de prière. Ma foi de soeur, ce qu'elle vient de dire là, c'est tellement important que le monde n'est pas... C'est une importance capitale quoi. Ah, tu as des ennemis parmi tes amis, tu as aussi tes ennemis. Et toi tu dois prier pour que Dieu te montre qui sont-ils. C'est la seule chose qu'il va te dire. Tes ennemis proches, tes ennemis amis, tes ennemis lointains, il y a même des ennemis qui se trouvent dans la famille, et tu ne les sais pas. Tu dois prier aujourd'hui, tu dois prier. Et Dieu, pour que Dieu te révèle qui sont réellement tes ennemis. Durant ce programme, des gens de partout en France venaient, ils venaient de Rennes, de Strasbourg et de différentes villes de France, et ma maison était pleine de gens, et chaque jour le Seigneur me donnait des instructions et directives comment procéder. Cependant parmi les gens venus de différentes villes de France, le diable envoya un homme qui était dans la sorcellerie. Son objectif était de me tirer sur les jambes avec des munitions de sorcellerie, afin que je sois paralysé. Étant donné que tous les tentatives de me tuer avaient échoué l'ennemi voulait au moins m'empêcher de marcher. Il voulait me paralyser et m'accroupir dans une fauteuil roulant. Bien aimé, j'aime ce Dieu Jésus-Christ parce que je l'ai vu. Il est vivant et il est merveilleux et il agit. Alors que des gens venaient pour prier, certains dormaient dans mon salon, les autres dormaient dans ma chambre de visite. Et moi et ma sœur Julia dormions dans ma chambre. Je dormais avec ma sœur Julia quand soudain le Seigneur ouvra mes yeux spirituels. J'ai tout de suite vu de nombreux petits démons dans la rue autour de ma maison. Le Seigneur me dit, observez-vous ce qu'il y a dans la rue. J'ai observé et vu que toute la rue était submergée par deux démons. Le Seigneur me dit, il y a un homme dans votre maison qui est venu soi-disant pour la prière de la délivrance. Mais en vérité il est venu avec la mission de vous abattre quand vous serez en train de prier pour lui. Et ces démons que vous voyez dans la rue sont venus le soutenir dans sa mission de destruction. Ils sont son renforcement. Cet homme est venu vous tirer avec les balles mystiques afin que vous soyez paralysé. Puis le Seigneur m'a ordonné de prier en langue. J'ai commencé à prier en langue intensément, car devant moi il y avait une bataille contre les démons qui envahissaient la rue pour me combattre avec le sorcier qui était à la maison. Et par la prière je les ai vaincus au nom de Jésus-Christ. Le matin, le Seigneur me dit, je vais vous donner une orientation afin que vous puissiez connaître l'homme qui a été envoyé pour vous tirer sur les jambes et vous rendre estropiés. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur ouvra mes yeux, j'ai vu que j'étais dans une réunion des ténèbres avec des sorciers et de serviteurs de l'ennemi. Dans ce rassemblement de sorciers, j'ai vu qu'ils avaient réussi à capturer l'esprit de ma sœur Julia. Ils l'ont capturée parce qu'elle s'est jointe à ma bataille et elle m'assistait dans mon combat contre eux. Lors de cette réunion de sorcières, j'ai vu ce sorcier qui disait à ma sœur Julia, parce que tu te joins maman de Bora-Fistine dans cette guerre contre nous tu es en état d'arrestation et tu es capturée et tu vas le payer. Quand je suis arrivée dans cette réunion j'ai essayé de me connecter à ma sœur qui avait été retenue captive, car j'ai été envoyée pour la libérer. Aussitôt que je suis retournée dans mon corps, j'ai commencé à prier pour ma sœur. Son corps était étendu là, pour libérer Julia de la captivité j'ai dû prier ce jour de 12h à 15h. Tous le monde connaît ce témoignage dont je vous raconte. Pendant ce combat le Seigneur me revela une sirène qui nous combattait. Le Seigneur m'a demandé de fermer les yeux de la personne qui nous avait infiltré. Il ne devait pas voir la sirène qui me combattait. Autrement ils vont constituer un coalition et ils seront trop forts et je ne pourrai rien contre ce coalition du sorcier et de la sirène y compris les de mon cours dehors qui étaient postères dans le quartier. C'était terrible. Mais la gloire de Dieu était descendue et la victoire était dans notre camp. J'ai demandé aux gens qui étaient au salon fermer les yeux de l'infiltré qui était sorti de son corps une fois que cela a été fait. J'ai commencé à prier afin de libérer l'âme de Julia. A la fin ma sœur était libre. Le Seigneur dit, c'était la défaite de l'ennemi. Après cette victoire, plus tard vous ne devez pas interrompre ce programme de 120 jours de jeûne. Je suis votre Dieu et je vous délivrerai. Alors que j'ai continué ma prière, j'ai remarqué que les appareils électroniques et ménagères de ma maison ont commencé à tomber en panne. Le diable a détruit ma télévision, ma radio et autres appareils ménagères. Quand ma télévision est tombée en panne j'ai décidé de ne plus jamais avoir de télévision. Et donc depuis 2014 jusqu'aujourd'hui je ne puis acheter la télévision. J'ai continué de prier à la maison et j'ai percevéré. Ma sœur m'a suggéré de faire appel à un homme de Dieu pour qu'il m'appuie dans ce programme de 120 jours de jeûne. J'ai dit qu'il serait préférable de chercher d'abord la face du Seigneur. Sinon nous pourrions nous retrouver avec un homme qui viendra nous combattre. Le Seigneur alla me donner Esaïe 61 afin que je puisse aller délivrer son peuple. J'ai dit Seigneur, moi j'avais besoin de la délivrance et tu m'envoies délivrer des gens alors que je ne suis pas libre. Le Seigneur me dit, je sais quand tu seras délivré. Le Seigneur me donna le psaume pour lire. Quand je suis allée dormir ce jour-là, j'ai vu dans mon rêve deux femmes qui disaient, l'onction de Dieu sur maman Fistine a atteint un point dangereuse. Il y a confrontation continuelle entre la lumière et les ténèbres en elle. Elle est tiraillée entre deux puissances opposées. Bien aimée, ce que j'ai vécu si Dieu notait avec moi je serais déjà folle. J'ai vu choses terribles que j'ai du mal à expliquer. Il y avait des jours où j'entendais des portes qui claquaient et des bruits des assiettes dans la cuisine. Il y avait une présence perverse dans la maison qui me dérangeait. C'est alors que le Seigneur me revela qu'il y avait une photo dans la chambre de ma sœur Priska. Elle avait pris des photos avec des gens et ces personnes perverses étaient capables de venir nous déranger à travers ces photos. Le Seigneur me dit, elle doit se débarrasser de ces photos qui sont un point de contact. J'en profite pour dire aux croyants d'enlever les photos du soi-disant Jésus. Vous ne connaissez pas son état d'âme. Chapitre 3 La bataille contre l'esprit de crocodile la sirène. Je priais jusqu'à ce que le Seigneur me dirigea vers un homme de Dieu en Belgique appelé Eddie Alanga en Belgique et me recommanda de lui joindre en Belgique pour deux jours de prier. J'avais marre de visitations et manifestations. J'ai pris mon train pour la Belgique un vendredi, et il a prié pour ma délivrance et il m'a dit de venir souvent pour la prière. Plus tard, j'ai appelé l'homme de Dieu pour qu'il prie à la maison à cause de manifestations paranormales. Je ne voulais entrer dans la nerf 2015 avec ces manifestations diaboliques à la maison le 25 décembre. Après sa prière il n'y avait plus de présence mauvaise à la maison. Il n'y avait plus de bruit dans la cuisine et la maison. L'homme de Dieu est venu prier pour la deuxième fois puis nous sommes allés en Belgique chez lui, nous étions en prière et je t'ai assis dans l'église quand l'homme de Dieu a reçu une vision. Dieu avait ouvert ses yeux spirituels, il me dit, Maman Fistine, le Seigneur m'a ouvert les yeux et je peux voir un crocodile dans une vision. Je vois un crocodile dans votre vie. Cependant le Seigneur dit que c'est toi qui dois mener cette bataille contre le crocodile qui s'est élevé contre votre vie. Alors que j'étais avec l'apôtre ma vision s'est ouverte. J'ai vu un énorme et très long crocodile devant moi. J'ai commencé à prendre autorité contre cet esprit qui était dans ma vie. Plus tard l'apôtre m'a informé que ce crocodile était une sirène animale des eaux. J'ai pris l'autorité au nom de Jésus Christ et j'ai combattu ce crocodile. Après ses prières mes yeux spirituels étaient ouverts grandement, afin que je vois mes ennemis. Mais la bataille n'était pas terminée elle venait juste de commencer. Et la série de prières se poursuivait jusqu'à ce que l'homme de Dieu parvient à obtenir une grande délivrance dans ma vie. Après ses prières, mes yeux et mes oreilles spirituelles se sont rouverts. J'ai commencé à voir le monde invisible, bien-aimé. Il y a un monde spirituel que les hommes ordinaires et le chrétien charnel ne peuvent pas voir. J'ai vu les puissances, les forces invisibles et le principauté dont l'apôtre Paul avait fait mention. Ils étaient incroyables et terrifiants. Je les ai vus et je les ai combattus. Quand j'ai terminé ma prière avec l'homme de Dieu l'apôtre Zédi en Belgique où j'ai passé un mois, en Belgique je fus également combattu. Quand le diable veut vous attaquer il utilise n'importe qui, mais je savais qu'il m'avait envoyé dans ce pays. Plus tard, le Seigneur m'a ordonné de rentrer à Paris car il m'attendait là-bas. Ma sœur m'appela pour me dire que Dieu m'attend à France. A mon retour en France j'étais censé commencer la deuxième phase de mon jeûne et prière de 120 jours. Quelques temps après, c'était au mois de juin que j'ai commencé à prier. Je ne pouvais plus entendre Dieu. Je sentais que je n'étais pas complètement libre et j'ai commencé à avoir des doutes. J'étais sous oppression. Nous étions supposés commencer la prière le dimanche mais je n'étais pas prêt. C'était difficile. Ma sœur a obtenu le numéro de l'homme de Dieu l'apôtre à oie de la gloire de Dieu. Je suis allé assister à son église et ce jour-là il l'a prêché à propos de Joseph. J'ai entendu ce message sur Joseph plusieurs fois dans différents églises et j'ai même prêché à ce sujet. Mais ce jour-là c'était une nouvelle révélation. Le message était spécialement pour moi. Et quand l'homme de Dieu a fini de prêcher, il a demandé à celui qui est touché de faire un pas en avant. J'ai avancé et ils ont prié pour moi. Pendant la délivrance un esprit humain s'est manifesté. Ça n'a pas été facile de le chasser. Pendant la prière j'ai saigné et il y avait du sang qui coulait. L'homme de Dieu dit que le sang était un signe de délivrance. Je t'ai délivré mais la bataille n'était pas finie. Quand je suis entré à la maison, j'ai senti que plus de choses devaient sortir de moi ce jour-là. Chapitre 4 J'ai appelé ma sœur Julia et je lui ai demandé de me soutenir dans la prière parce que quelque chose ou quelqu'un devait sortir de moi. Quand Julia est venue, nous avons commencé à prier. Alors que nous prions, le Seigneur révéla à ma sœur Julia que j'étais vêtu et couvert avec la peau du crapaud. Le Seigneur revela que mon beau-frère m'avait couvert avec la peau du crapaud. Comme je vous ai dit, ils ont tous essayé de dormir avec moi mais j'ai refusé. En plus ils ont essayé d'être mon partenaire de nuit mais ils n'ont pas pu. C'est ainsi que l'un d'entre eux m'a dit, puisque vous m'avez refusé, vous allez voir. Ceci était une promesse. En conséquence, les gens qui tombaient amoureux de moi ne pouvaient pas me marier. Tout allait bien pendant la fiançaille. Mais au moment où ils décidaient de m'épouser, ils changeaient d'avis. Ce jour-là pendant la prière le Seigneur enlève la peau de crapaud qui me couvrait. Alors que j'ai continué ma prière le Seigneur a continué à me révéler des choses cachées. Il me révéla un serviteur qui travaillait dans mon ministère. Il est une des personnes que j'ai beaucoup aidé ici en France. Mais ce jour-là j'étais choqué d'apprendre qu'il était un sorcier. J'ai appelé Julia et je lui ai dit la révélation. Elle me dit fais gaffe. Dieu n'est ni un homme ni un fils de l'homme. Plus tard, des gens ont commencé à m'attaquer en me calomniant et en disant que je suis une fausse prophétesse et une sorcière. Je t'ai choqué et touché ma soeur pria et Dieu lui dit. Dites à ma servante elle est opprimée par la sorcellerie mais elle ne pas sorcire. Ma soeur m'appela me dit. Servante, Dieu me dit de vous dire que vous êtes opprimés par les sorciers mais de ne pas tenir compte de calomnie disant que tu es sorcier. Il sera en conflit car je vais te lever. J'ai pris à Dieu et j'ai dit, Seigneur, si jamais j'ai donné une fausse prophétie dans la vie d'une personne, s'il vous plaît, je vous demande de me révéler car je suis prêt à aller vers la personne et demander pardon chez lui. Le Seigneur me dit, ma fille, tu n'as jamais prophétisé le mensonge car dans ta bouche il n'y a pas d'esprit de mensonge. Et il n'y a pas de mensonge dans ta bouche mais voilà comment je t'utilise. Chapitre signe la bataille contre les trois esprits dans le désert. Le Seigneur a commencé à me montrer comment je prophétisais. Le Seigneur a transporté mon esprit dans un désert. Dans ce désert j'étais entouré par trois esprits qui menaient la bataille contre ma vie. Le premier demon qui me combattait était un dragon qui était comme un dinosaure. La seconde était un serpent et le troisième était un crocodile, alors que j'étais entouré de ces reptiles. J'ai vu une main descendre du ciel et entrer dans ma tête. J'ai vu la main de l'Eternel tirer mon esprit hors de mon corps par la tête et me transportant dans le royaume des esprits. J'ai vu mon esprit était actif dans le monde spirituel et je travaillais sur dans la dimension spirituelle. Puis le Seigneur me dit, je ne travaille pas avec le corps mais avec l'esprit. Les gens se battent contre votre corps mais je ne laisserai jamais votre esprit entre leurs mains. Je priais avec Julia c'est alors que ma vision spirituelle était ouverte. Je me suis vis avec Julia dans le monde des esprits. Alors que nous sommes entrés dans le royaume des esprits, le Seigneur m'a montré ma sœur en Afrique qui tenait ma peau et contrôlait ma peau. Ce que j'ai vu est ceci. Elle contrôlait ma vie et mettait de barrières devant moi, mais elle me laissait quand même une petite liberté de faire de pas dans la vie. Mais à chaque fois que je commence à faire des progrès dans ma vie et à chaque fois que les choses semblent aller bien elle touchait ma peau. En conséquence les choses se détérioraient de nouveau dans ma vie. Je n'étais pas libre parce qu'elle avait une emprise sur moi. À chaque fois qu'elle voyait mon étoile briller, elle me pressait ma peau et j'étais à nouveau dans la stagnation. Mais le Seigneur m'a assuré qu'il me délivrerait de son emprise. Plus tard, alors que j'étais en prière avec ma sœur, l'esprit du Seigneur me transporta dans le désert. J'ai commencé à combattre les trois esprits démoniaques. En fait je me suis vu en train de combattre le dinosaure. Pendant que je combattais ce dinosaure, le serpent s'est enfui et le crocodile est entré dans la rivière. Lorsque j'ai vaincu le dinosaure, j'ai réalisé que le crocodile qui s'était enfui dans l'eau était devenu plus fort après son entrée dans l'eau. C'est comme s'il était allé chercher la force dans l'eau. Le Seigneur me dit, tu devrais entrer dans l'eau et combattre le crocodile parce que tu as l'autorité. Quand je suis pénétré dans la rivière, j'ai vu que le crocodile avait assombri l'eau pour que je ne le vois pas. Je me suis battu contre ce crocodile et je l'ai vaincu. En revanche, l'autre demon qui était le serpent était toujours en fuite. Alors que je percevrai dans la prière, le Seigneur a commencé à me montrer des esprits des eaux qui luttaient contre ma vie. Ces esprits étaient des animaux sirènes. J'ai vu un esprit marin qui avait la face d'un singe, le corps de canard et la queue d'une sirène. Après lui un autre esprit marin est sorti de l'eau pour me combattre. Le Seigneur me montra de nombreux démons hybrides et aquatiques qui sortaient de l'eau pour me combattre. Mais, je les ai combattus et les ai vaincus. Ces animaux hybrides étaient des sirènes. J'étais toujours victorieux dans ces visions. Mais le serpent qui s'était échappé dans le désert alors que je combattais le dinosaure commençait à venir chez moi à la maison pour me combattre. À chaque fois que je dors dans ma chambre, je voyais le serpent au coin de la chambre autour du radiateur. Il était roulé autour du radiateur et sa tête me regardait. Je le voyais toujours là-bas. Quand j'allais dormir dans ma chambre je sentais toujours que les yeux du serpent me contemplaient. Malgré tout je n'avais plus peur de ce phénomène. Je suis devenu intrépide. Chaque fois que je voyais ce serpent, je disais tout est entre vos mains Seigneur, mais je dois dormir. Et donc j'allais dormir sachant qu'il y avait un serpent au coin de ma chambre mais il n'y avait plus de peur en moi. Je ne sais pas ce que ce serpent faisait là ni qui il était. Et le Seigneur ne m'a jamais dit ce qu'il faisait là. Plus j'ai rencontré un homme de Dieu qui me disait qu'il voyait des sacrifices de poulet dans ma vie. Il me parlait des esprits de poulet. Il me recommanda de ne plus manger le poulet. Chapitre 6 La sorcellerie et l'esprit du poulet Plus tard le Seigneur me demanda de ne plus associer ma soeur à mépris de combat. Mes frères et soeurs, elle a dit que le Seigneur lui a demandé de ne plus manger de poulet. Mais la fête arrive, comment je vais faire, comment tu vas faire ? Mes frères et soeurs, si Dieu vous a demandé de ne pas le manger de poulet, il sait pourquoi il a dit de ne pas le faire. Et elle, dans son cas précis, elle ne devrait pas le faire. Bon, écoutons bien ce témoin pour voir ce qu'elle va dire par la suite. Ok. Plus tard le Seigneur me demanda de ne plus associer ma soeur à mépris de combat, car elle risque de souffrir de conséquences de cette bataille et subir de contre-attaques. Je devrais donc prier seule. Dans cette série de jeûnes et de prières, le Seigneur m'a demandé de me retirer, de ne pas répondre aux appels de gens et de ne pas appeler les gens au téléphone. Et pendant la prière, Seigneur m'a révélé que mes ennemis avaient mis du sable sur mes yeux. Il y avait du sable sur mes yeux. À chaque fois que je me levais le matin, je sentais le sable. Ils ont fait cela car ils tentaient de m'empêcher de voir le monde des esprits et leurs secrets. Je souffrais aussi du bruit sur mes oreilles pendant deux ans. Puis le Seigneur a demandé de passer du temps à confesser mes péchés et à me repentir. J'ai pris le temps de confesser mon péché et de me repentir. Alors que je continue à confesser mon péché, le Seigneur me dit, « Maintenant je dois vous révéler la convenance et les paroles que votre famille a proféré qui vous affectent tout au long de votre vie. » Les paroles des alliances et des liens. C'est ainsi que le Seigneur me montra un docteur autochtone qui a été assigné pour combattre ma vie. J'ai vu un prêtre de sorcellerie qui était délégué contre ma vie. Au départ, j'ai vu un homme vêtu des habits traditionnels africaines. Le Seigneur m'a demandé, « Tu vois tout ceci ? » J'ai dit au Seigneur, « Je peux voir qu'il est habillé comme un prêtre traditionnel. » Puis le Seigneur me dit, « Cette fois-ci, je suis venu pour détruire les œuvres des ténèbres dans votre vie. Tu vas déclarer mon nom et voir ce qui va se passer. » J'ai dit au nom de Jésus-Christ, « En conséquence les instruments et le rituel fait par le médecin traditionnel étaient détruits. » J'étais sur le point de sortir la vision. Du coup le Seigneur me dit de rester dans la vision. Ensuite le Seigneur me montra les cornes d'un animal et me dit, « Votre famille a capturé votre vie à l'intérieur de la corne que vous voyez. » Bien aimé, ma vie a été capturée non pas dans un seul endroit, mais plutôt dans de diverses prisons dans le monde des esprits. De sorte que même si je suis libéré d'une prison je serai toujours dans l'esclavage et dans beaucoup d'autres prisons dans le monde spirituel. Alors que je contemplais ce corne, le Seigneur me demandant d'utiliser son nom contre ces cornes d'animaux où ma vie était capturée. Quand j'ai utilisé le nom de Jésus-Christ, le corne était brisé et ma vie était à nouveau libre. J'étais sur le point de sortir de la vision. Le Seigneur me dit qu'il y avait encore des choses à faire. Soudain j'ai vu encore deux cornes des animaux. J'ai dit « Seigneur j'ai pensé que je venais tout à l'heure là de détruire cette corne. » Le Seigneur me dit « Il y avait deux cornes différents où votre vie était emprisonnée. » Le Seigneur me dit « Vous allez utiliser à nouveau mon nom pour détruire cette captivité. » Dès que j'ai cité le nom de Jésus-Christ pour la deuxième fois, la corne a été détruite. Puis le Seigneur m'a conduit à un couloir qui menait à une salle où j'ai vu beaucoup de bois sécher. Le Seigneur me dit « Ces bois qui sont séchés que vous voyez sont les bénédictions et la richesse que Dieu vous a donnée quand vous êtes nés. Ils ont capturé tous les biens que je vous ai donnés. Je vais vous montrer comment ils ont séché ces bois qui sont vos richesses et vos bénédictions. » Le Seigneur m'a conduit vers un escalier et nous avons traversé une cuisine. Et j'ai vu un étalage sur lequel était un poulet étalé et placé sur l'étalage. J'ai demandé au Seigneur le sens de tout cela. Le Seigneur me dit « Ce qui s'est passé ici est que votre vie a été transférée dans ce poulet qui a été séché. Et la vie de ce poulet est donc la vie que vous vivez sur la terre. Mais votre vie a été insérée dans ce poulet qui a été séchée. Et donc la vie que vous vivez ne pas la votre mais celui du poulet. Il y a eu transfert. Le Seigneur me dit « Votre vie a été séchée et est allée sur cet étalage qui est séché continuellement par des chardons. Le Seigneur me dit « Pour sortir de cette captivité vous ne l'irez pas et vous n'allez pas chasser le demon. Mais vous allez plutôt appliquer mon sang sur ce poulet séché qui représente votre vie qui a été séchée. Alors que le Seigneur me parlait j'ai remarqué que sous l'étalage il y avait du charbon qui séchait le poulet qui représentait ma vie et ce poulet était séché. Ainsi ma vie sur la terre était séchée dans tout le domaine. Peu importe les efforts que je fasse dans le monde physique, ma vie était séchée. Par recommandation du Seigneur j'ai passé une semaine à appliquer le sang de Jésus-Christ sur ce poulet. Et une semaine plus tard, le Seigneur me ramena à cet endroit dans le monde astral. J'ai vu que le poulet était retiré de l'étalage et était dans la cuisine. Il n'était plus sec et il était cru et il avait des ailes qui n'étaient pas là auparavant. Alors le Seigneur me dit « Fistine, ce poulet que vous voyez repreuse votre vie, ce poulet doit reprendre vie et elle doit se lever. Une fois que ce poulet qui repreuse votre vie va se lever et marcher votre vie va se lever et progresser dans le monde des esprits. Il est vrai que le poulet n'était plus sec et avait développé les ailes. Je devais continuer à prier et appliquer le sang jusqu'à ce qu'il marche. J'ai pris du temps dans la prière. Après des jours dans la prière, le Seigneur me transporta de nouveau dans cette cuisine dans le monde astral. Et j'ai vu que ce poulet se t'élevait et marchait. Je savais que je venais de sortir d'une captivité. Ce jour-là quand je suis sortie de la vision la nuit, j'ai commencé à entendre de bruit derrière la maison comme s'il y avait un poulet y est derrière la maison. J'entendais des bruits de poulet derrière. Je me suis dit « Seigneur, quelqu'un doit entendre ce bruit. » C'était alors que mon fils est venu me rendre visite. Elle a entendu les bruits de poulet à l'arrière de la maison comme moi. Plus tard, quand j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit m'a convaincu de chanter en langue. Après avoir chanté des chansons en langue, j'ai commencé à prier en langue et ma délivrance a commencé. Le Seigneur m'a délivré ce jour-là de l'esprit du poulet et je suis tombé par terre. J'ai commencé à faire de mouvements comme un poulet. J'avais perdu le contrôle et j'ai entendu l'Esprit-Saint parler au travers de ma bouche affirmant « Il est en train de me délivrer. » J'ai passé six mois sans manger de poulet. Auparavant un homme de Dieu avait dit que j'étais attaqué par un esprit de poulet qui était sur ma gorge. À la fin le Seigneur m'a délivré de cet esprit de poulet, la délivrance de ma tête. Afin de mettre fin à ce jeûne de cent vingt jours je voulais qu'un homme de Dieu prie pour moi. Mais le Seigneur m'a convaincu d'appeler ma sœur Julia afin que nous puissions prendre trois jours de jeûne et de prière. Le Seigneur m'avait dit que je devrais faire prendre en compte son temps. J'ai appelé Julia et lui ai dit qu'il me reste trois jours dans ce jeûne et prière. Le Seigneur m'a dit de vous appeler pour m'accompagner dans la prière. Je ne sais pas comment nous devrions procéder. Julia proposa que nous prions de jeudi à samedi. Le jour où je parlais à Julia c'était lundi. Deux jours plus tard un mercredi, le Seigneur m'y instruisit de prier essentiellement. Un mercredi, le Seigneur m'y instruisit de prier essentiellement pour ma tête. Le Saint-Esprit me dit de demander à Dieu de délivrer ma tête. Ainsi le jour suivant qui était le jeudi, aussi tort que Julia est arrivée. Nous avons commencé la journée par la prière à six heures du matin. Le Seigneur me dit, j'ouvrirai les yeux de Julia pour qu'elle puisse voir des choses pendant la prière. Parce que si tu vois et lui dis elle sera dans la crainte, alors que ses yeux spirituels seront ouverts pour voir. Tu verras comme dans un miroir, mais j'ouvrirai ses yeux pour qu'elle puisse voir et te dire. Quand nous avons commencé à prier, Julia a commencé à pleurer et elle disait Seigneur qu'est-ce que c'est encore ? J'ai immédiatement dit Seigneur vous avez dit que je verrai aussi comme dans un miroir. Immédiatement le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu à l'intérieur de ma tête comme de verre. Et donc Julia pleurait car elle avait vu des vermines dans ma tête. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont là, à vrai dire j'avais de problèmes de tête au cours des années. J'avais l'impression que des choses marchaient dans ma tête. A chaque fois que je me coiffais, j'avais l'impression qu'il y avait de choses dans ma tête. Puis le Seigneur me dit, je vais vous montrer ce qui se passe dans votre tête. J'ai vu des verres et des pourritures. Ces verres étaient en train de mourir et pourrissaient et produisaient de nouveaux verres. C'était dégoûtant. Julia me dit, servant de l'Eternel, je peux voir des mains dans ta tête, mais ce sont ni des mains des anges ni de mains des démons. Plus tard le Seigneur me dit, ce sont les mains des anciens prophètes. Étant donné que vous avez la tête prophétique ceci devait arriver. Le Seigneur me dit, en plus de vermines dans ta tête, il se trouvait un sac dans lequel certains domaines de votre vie étaient placés et cachés. C'est pourquoi votre vie est pareille. Dans cette vision S. J'ai vu l'esprit des prophètes mettre pression sur ce sorcier familial qui combattait ma vie et lui ont forcé d'enlever ce qu'il avait mis dans ma tête. Ils refusaient mais ils ont fait pression sur lui. Celui qui me combattait ne pouvait pas mettre sa main dans ma tête parce qu'il y avait un feu. A la fin il a réussi à enlever le sac qu'il avait placé dans ma tête. A l'intérieur du sac qu'il avait placé dans ma tête, j'ai vu une pierre blanche qui est généralement sous l'eau et des matières que je ne pouvais pas identifier. Puis j'ai vu ma tête se recouvrir et se refermer. Ce jour-là nous avons arrêté la prière. Et plus tard à 12h nous avons continué notre prière et nous avons vu comment la main de ces prophètes nettoyait ma tête. Après avoir complètement nettoyé ils ont fermé ma tête. Et depuis ce jour j'ai la paix avec ma tête. Alors que nous continuons à prier le Seigneur m'a montré que le sorcier de famille avait mis des excréments sur mes mains pour arrêter mes finances. Une fois cela fut résolu dans la prière, j'ai demandé au Seigneur ce qu'ils ont fait encore dans ma vie. Qu'en est-il de mon mariage et de méfiance ? Qu'est-ce que l'ennemi a fait dans ma vie ? Le Seigneur me dit, dans ton corps génital il y a un serpent qui détruit ton mariage. Toutes ces révélations étaient le reçu là de semaines de prière. Chaque semaine je persévère dans la prière et le Seigneur venait me révéler le secret. Et ce que l'ennemi a fait dans ma vie, je me souviens avant que le Seigneur me parle du serpent dans mon corps, je me grattais les yeux, je dis à ma sœur que je me sentais comme si mes yeux sortaient, elle me répondit, le Seigneur n'a rien rien dit là-dessus. Plus tard, quand j'ai prié, le Seigneur m'a montré que l'ennemi avait de sable dans mes yeux afin de m'empêcher de voir la vision, ils ont mis beaucoup de choses dans mes yeux. Alors que je priais pour la délivrance de mes les yeux j'ai vu qu'il y avait un homme qui mettait de la fumée du cigarette dans mes yeux pour arrêter la vision et aussi pour détruire mes yeux physiques et me rendre aveugle. Mais ce jour-là le Seigneur m'a délivré, bien-aimé. Alors que ces prières se poursuivaient, je continuais à demander au Seigneur à propos de mon mariage, mon argent et mes bénédictions. Le Seigneur Jésus me dit, je vous délivrerai de la tête aux pieds, je vous délivrerai de tout ce que votre famille a fait. Pendant que nous continuons à prier, ma sœur Julia était supposée aller en Belgique assister à la réunion de l'apôtre mais le Seigneur m'a chargé de continuer la prière jusqu'à ce qu'il ait fini ma délivrance. J'ai prié le vendredi et c'était le samedi que le Seigneur me délivre des qunes qui étaient dans mon corps. Je prie que tout ce qu'il a laissé dans mon corps pour être révélé et enlevé. Le Seigneur m'a révélé que ce serpent était un esprit humain qui se déguisait en serpent pour causer la destruction dans mon mariage avec vous à la fin. Le Seigneur, je témoigne parce que beaucoup de gens dans la communauté africaine sont victimes de sorcellerie. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas à cause de la sorcellerie. C'est la vérité, c'est la sorcellerie qui détruit la vie de beaucoup de familles, de beaucoup de personnes. Et si nous sommes là en train de parler de ça, c'est parce que même en ce moment où je vous parle, il n'y a jamais été transformé en poulet. Et on ne peut pas les sacrifier. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un combat spirituel. Et dans un combat spirituel, tout est permis. L'ennemi, l'ennemi attaque n'importe qui, que vous soyez de sa famille ou pas, on vous attaque. Là, la sorcellerie qui était familiale au départ va devenir une sorcellerie communautaire. Ou une sorcellerie internationale encore, du prophète dit ça. Parce que tous les sorcelleries du monde entier, partout où vous irez, ces sorcelleries se mettront tous dans le même combat, rien que contre vous. Si vous êtes un vrai homme de Dieu, sachez que le Thierry a délégué des démons contre votre fille, des sorciers contre votre fille, même des femmes qui vont venir pour essayer de vous séduire. Si vous êtes un vrai chrétien, c'est la même chose. L'homme de Dieu et ses fidèles sont tous combattus au même titre, au même niveau. Mais le problème, c'est que les gens visent plus les hommes de Dieu, ceux-là même qui sont à la tête. Parce que si on a eu celui qui est à la tête, c'est sûr que tous ceux qui sont en bas, ce sont des problèmes. Ce serait déjà fini pour eux. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Je vais te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. C'est maintenant que le show commence. Lève-toi de la prière, ma soeur. Lève-toi de la prière, mon frère. Et on commence à envoyer le feu, dit Seigneur Jésus-Christ. Au secours, au secours, viens m'aider, mon frère, ma soeur. Et c'est le moment de sortir du péché. C'est le moment de sortir de tout ce qui ne corrige pas Dieu. Fais attention à la musique que tu écoutes. Il y a des musiques qu'on écoute aujourd'hui qui invitent les démons, qui font appel aux démons. C'est pourquoi il faut beaucoup se méfier. De la musique profane. Fais attention à ce que tu regardes. Si tu as des films pornographiques de ton portable ou quelque part de ta maison, il faut les enlever. Fais attention à ceux-mêmes qui sont autour de toi, que tu appelles tes amis. Elle l'a dit. Il y a des amis qui sont proches de toi. Il y a des amis qui sont éloignés. Mais ce qui est sûr, c'est que le diable a créé des ennemis parmi ces types d'amis là. Des amis qui sont proches de toi. Ceux-là même qui sont éloignés. Ce qui s'appelle des ennemis qui sont proches. Des ennemis qui sont très éloignés. Et même, tu peux dire que je considère telle personne comme mon ennemi. C'est possible. Mais elle est ton ennemi le plus sûr, le plus fort, le plus grave même qui est là auprès de toi. C'est lui la même que tu appelles ton ami, ton meilleur ami. C'est lui la même ton problème. Prenez soin de vos formes frères et seuls. Et confiez-vous en Dieu seul et nous en qui que ce soit. Parce que le diable, il possède les humains. Il en lampe et il veut mettre tout. Faites tout ce qu'il y a soit possible pour nous mettre des bâtons dans les cours. Une autre vidéo va venir. Un autre témoignage plus sensuel à la. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonnement. Cliquez sur la cloche de la tibé. Et en cliquant sur Yonscribon, vous allez voir Yonscribon 2, Yonscribon 3. Soyez prêts, ça va être chaud. Priez beaucoup ces temps-ci. Priez vraiment beaucoup. Jusqu'à même en janvier. Continuez à prier. Tout le mois de janvier aussi. Priez. Restez simple et efficace dans la prière. Que Dieu bénisse frère et soeur. Priez sur de vous.